C'était une antichambre de la mort pendant la seconde guerre mondiale. Le camp de Drancy en Seine-Saint-Denis fut utilisé par les nazis comme camp de regroupement avant la déportation. 77 000 personnes y ont été internées. Ce camp de Drancy vient d'être classé, au nom de la mémoire, monument historique par la ministre Catherine Tasca. Commentaire Sophie Joule. Des centaines de familles vivent aujourd'hui dans la cité de la muette à Drancy, ignorant pour la plupart son surnom d'autrefois, l'antichambre de la mort. Car c'est bien cette paisible cité ouvrière qui fut transformée en camp de transit pour les juifs en 1941. Si on n'avait pas vu qu'il y avait déjà des barbelés, on aurait pu croire qu'on arrive dans un groupe d'immeubles plutôt modernes d'aspect extérieur, puisque la construction avait commencé mais n'était pas terminée. Mais dans chaque chambré où s'entassaient une cinquantaine de personnes, il n'est plus question que de survie. La nourriture est insuffisante, les épidémies nombreuses. Avec la rafle du Veldiv en 1942, Drancy va changer de dimension. Toujours sous autorité française, le camp devient une immense garde-triage. Des wagons de détenus sont expédiés à Auschwitz. 67 000 personnes au total. Drancy est peu à peu tombé dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'un photographe américain découvre des cachots et des salles de torture dans les sous-sols de la cité. Des découvertes qui ont permis de classer Drancy monument historique. Une des choses remarquables de Drancy était l'insistance de communiquer avec sa famille à l'extérieur. Et pour que la famille communique avec l'intérieur, mais surtout de l'intérieur vers l'extérieur. Les gens passaient même ramasser les petits bouts de papier et jeter des fenêtres de Drancy. Et 50 ans plus tard, ils sont enfin entendus. Des témoignages à jamais gravés dans notre mémoire.